Si, en Allemagne, vous entendez quelqu'un utiliser l'expression « Retourkutsche », mot à mot « retour de carrosse », ne vous méprenez pas. Non, il ne s'agit pas d'un carrosse qui effectuerait exclusivement des trajets-retours, ni d'une voiture qui doit être renvoyée à l'expéditeur pour un défaut de construction. Il ne s'agit pas non plus d'un terme technique propre au monde des courses de chevaux. Une « Retourkutsche », c'est une expression familière qui désigne un acte de vengeance, une revanche ou un règlement de compte. Voici un parfait exemple de « Retourkutsche ». Licencié du jour au lendemain, un salarié décide de créer sa propre entreprise. Il est tellement habile qu'il réussit à récupérer tous les clients de son ancien patron. Et lui a, en quelque sorte, rendu l'appareil. Mais pourquoi les Allemands parlent-ils de « Retourkutsche », pourquoi associent-ils le carrosse à la vengeance ? Explication. Le carrosse qui a donné naissance à notre expression, vous l'avez certainement déjà vu. Il se trouve à Berlin et couronne la célèbre porte de Brandenburg, emblène de la capitale allemande. À cet endroit stratégique s'élance un attelage en cuivre de 5 mètres de hauteur orienté vers l'est. C'est le quadrige, 4 chevaux menés par la déesse ailée de la Victoire. Réalisé en 1793 par Johann Gottfried Schadow, le quadrige a subi les aléas de l'histoire. En 1806, après la bataille de Jéna et Auerstedt, Napoléon et ses troupes font une entrée triomphale dans Berlin. La ville sera occupée pendant deux ans. C'est à cette époque que le quadrige est démonté. C'est un butin de guerre et une véritable humiliation pour les Berlinois. Le quadrige est ensuite transporté par voie d'eau à Paris, où il aurait dû être exposé. En 1815, l'armée de Napoléon est finalement défaite à Ouattalo. Et cette fois, ce sont les troupes du fête maréchal Bluchat qui entrent dans Paris. Et qui découvre-t-elle ? Quinze mystérieuses caisses en bois, le fameux quadrige berlinois. Trop occupé à Guerroyer, Napoléon et sa suite n'avaient même pas pris le temps de déballer leur trophée de guerre. Bluchat rapporte le quadrige à Berlin, où il est restauré. Depuis, il trône à nouveau sur son immense piédestal au sommet de la porte de Brandenburg. Avant son départ pour la France, les Berlinois avaient pris l'habitude d'appeler familièrement leur quadrige, dit Kutcher, le carrosse. Après son triomphal retour de France, il l'affuble d'un nouveau sobriquet, dit « retour Kutcher », une expression qui rappelle la fière revanche de l'Allemagne sur la France et qui reflète bien l'ironie mordante des Berlinois. Peu à peu, l'expression « retour Kutcher » en vient à être employée dans le langage quotidien pour désigner toute forme de revanche. Et les Allemands oublient souvent son sens originel. C'est pourtant une jolie histoire franco-allemande, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada